L'autre huitième de finale du jour sera également très suivi en France. Ce sera à 22h. L'Algérie est en train de se qualifier face à l'Allemagne. Une journée forcément particulièrement importante pour les supporters franco-algériens. C'est le cas de Amidou que Gaël Biche et Camille Gelpi ont rencontré. Quand on est coiffeur et passionné de football, alors de la coupe de cheveux à la coupe du monde, il n'y a qu'un pas. Là contre l'Allemagne, ça va être difficile. Ça va être très difficile. On le sait. Mais l'Algérie, ils n'ont rien à perdre. C'est une petite équipe. Une petite équipe qui a déjà fait des miracles contre l'Allemagne. Et là-dessus, Amidou est incollable. En 72 ? En 82. En 82. Et 62. Deux fois, on a gagné. Ce soir, Amidou espère bien sûr que l'histoire se répète. Son pronostic, 2-1 pour l'Algérie. Même score pour la France. J'espère. Nous, on va gagner l'Allemagne. Et la France, elle va gagner le Nigeria. On se reprend. L'Algérie et la France. Mais ce sera un bon match, un bon spectacle. La fête, ensemble et tout le monde. Pas de trucs bizarres, cassés et tout ça. Nous, on est contre ça. Le soir venu, Amidou troque les ciseaux pour sa télécommande. C'est en famille qu'il regarde les matchs du Mondial. Et s'il supporte aussi la France, c'est parce qu'il se retrouve dans cette équipe. Il y a Karibanzima là-bas. Là-bas, c'est d'origine algérienne. Il y a Pizizou à l'époque. On est toujours, parce que la France, c'est une équipe mélange. Et ça, c'est beau aussi. Ce soir, plus que jamais, pas question de louper les matchs. Même à table, Amidou n'en perd pas une miette. Sous-titrage Société Radio-Canada